Le drapeau noir des djihadistes de l'Etat islamique est décroché, remplacé par celui irakien. A Mamal al-Isle, ville à 15 km au sud de Mossoul, les forces pro-gouvernementales ont réussi à reprendre le contrôle du terrain. Dernier point névralgique sur la route du sud de Mossoul, sa prise leur ouvre le chemin d'un nouveau front vers la deuxième ville du pays. La bataille s'est déroulée sur plusieurs jours contre moins 70 djihadistes, majoritairement étrangers, selon des gradés irakiens. A Mamal al-Isle a été au cœur des préoccupations de la communauté internationale cette semaine, l'ONU ayant fait état d'informations accusant l'Etat islamique d'utiliser des habitants en tant que bouclier humain. La prise de la ville intervient à la suite de l'avancée irakienne sur le front est de Mossoul. Selon ses responsables, Sifobourg aurait été repris aux djihadistes dans cette zone. Depuis le début de l'offensive, le 17 octobre, environ 34 000 personnes auraient fui Mossoul. Les organisations humanitaires redoutent le déplacement massif de plus d'un million d'habitants de la ville et de ses environs. Merci. 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 Merci.